Merci, M. le Président. Hier, on a tous vu que la population québécoise, dans quatre partiels, assez représentative de l'ensemble de la population, a envoyé un signal très clair au gouvernement libéral, insatisfaction profonde envers la politique de ce gouvernement. Après deux ans et demi, le bulletin du gouvernement, c'est un échec tellement terrible que dans deux des quatre comtés, les candidats ne se verront même pas rembourser leur dépôt. Je ne dis pas que les libéraux en ont vraiment besoin, mais quand même, ça fait mal. La réponse du premier ministre ce matin a été de dire « Le plan du gouvernement fonctionne. Ça fonctionne. Il va continuer à s'appliquer. » Ils ont perdu 9 % de vote, pas d'intention, mais de vote. Il dit « Il faut qu'on démonte davantage l'impact très positif du plan du gouvernement. » Ce matin, dans les journaux, on avait un exemple de ce plan, de ses impacts positifs, qui est l'augmentation du nombre de familles qui vont aux banques alimentaires. Et on apprend que l'an prochain, 420 $ de plus par famille, ça va être le coût de l'augmentation de l'alimentation. Alors, je demande au premier ministre aujourd'hui, son plan, c'est d'augmenter de 2,5 % le salaire des médecins chaque année. Est-ce qu'il peut, à la place, augmenter le remboursement de la solidarité pour que les familles québécoises reçoivent 200 millions par année pour amortir cet impact très négatif? M. le Président, je voudrais tout d'abord féliciter tous les candidats et candidates qui ont remporté des victoires hier, mais également les candidats et candidates qui ont été défaits lors d'élections. Il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup d'engagement dans une candidature, et on doit le reconnaître, quelle que soit la formation politique à laquelle on appartient. Moi, j'ai bien écouté, j'ai bien entendu. Évidemment, une partielle pour un gouvernement, c'est jamais facile, parce que gouverner, c'est pas facile. Gouverner commande de poser des gestes difficiles qui vont même, parfois, au-delà de ce que la population souhaiterait entendre, voire à court terme. Exemple, rétablir le désordre des finances publiques. Travail difficile, exigeant, mais qui nous permet par la suite d'aller de l'avant dans la solidarité sociale, dans la santé et dans l'éducation. Alors, hier, par exemple, j'inaugurais à Robertval le nouveau bloc opératoire de notre hôpital. Et les gens voyaient bien, comprenaient bien le lien entre ce nouveau bloc opératoire tout neuf et les marges de manœuvre trouvées. Et c'est la même chose pour les annonces économiques qui ont été faites. Et ce sera la même chose également pour le prochain plan de lutte à la pauvreté, pour aller directement au terme de mon collègue, que notre gouvernement déposera. Alors, oui, M. le Président, il faut poser des gestes parfois difficiles lorsqu'on gouverne et lorsqu'on gouverne sur la base de principes et d'une vision à long terme de l'intérêt du Québec plutôt qu'à courte vue sur la base d'événements qui ne dépassent pas le quotidien. Alors, moi, je vais continuer et mon équipe va continuer à investir en santé, en éducation et en économie parce qu'elle a redonné au Québec les moyens de le faire en rétablissant l'équilibre budgétaire qui, malheureusement, avait été perdu. Et il aurait été perdu pour longtemps. Il aurait été perdu pour longtemps, M. le Président, si nous n'étions pas intervenus parce que l'alternative était grave pour le Québec. L'alternative, ça voulait dire, en bon québécois, être dans le trou et y rester. On n'a pas voulu ça pour le Québec. Premier complémentaire, M. le chef de l'opposition. Le premier ministre n'a absolument pas répondu à ma question. L'an prochain, les familles québécoises vont payer 420 $ de plus pour leur alimentation. Ça, c'est la base du quotidien. Il a décidé qu'il va augmenter de 700 millions de dollars par année d'ici quatre ans la rémunération des médecins. Je lui demande de faire un autre choix, de prendre 200 de ces millions et de le mettre dans le crédit d'impôt solidarité qui permettra aux moins fortunés d'entre nous de payer les visseries. M. le premier ministre. Alors, effectivement, M. le Président, nous faisons d'autres choix que ceux qui ont été faits par nos prédécesseurs au gouvernement, qui, par exemple, ignoraient les déficits pour laisser la dette du Québec s'accumuler, ce qui aurait lié aux programmes sociaux et aux programmes de services publics tels que la santé et l'éducation. Nous avons fait le choix de ne pas augmenter les garderies à 9 $ pour tout le monde, quel que soit le niveau de revenu, pour être véritablement progressiste dans la façon dont les gens contribuent aux services de garde. C'est un choix que nous avons fait, effectivement. Et le choix que nous faisons également, c'est celui de l'emploi. Il y a déjà 140 000 emplois de plus qui ont été créés depuis notre arrivée au gouvernement, en droite ligne, dans notre objectif. Chacun de ces emplois, c'est une famille qui vit mieux, qui peut payer des choses qu'elle espérait un jour pouvoir se payer. Et on va continuer, M. le Président, à travailler pour ces familles. Deuxième complémentaire, M. le chef de l'opposition. Je pense que le premier ministre ne vit pas dans le même Québec que le reste d'entre nous. Je lui dis que les banques alimentaires qui explosent déjà vont exploser encore plus l'an prochain parce que les familles moins fortunées que les siennes et les nôtres vont devoir payer 460 $ de plus. Je lui demande de leur venir en aide. Peux-tu faire ce choix pour les familles québécoises pour ne pas qu'ils aillent aux banques alimentaires? M. le Premier ministre. M. le Président, c'est justement le choix que nous faisons, le choix de protéger la solidarité dans notre société, qui est exemplaire au Québec par rapport à ce qui existe dans le reste de l'Amérique du Nord, heureusement, parce que nous avons les moyens de protéger cette solidarité maintenant, pas juste les paroles, ce qui a souvent été le cas de l'opposition officielle. Facile de parler, puis laisser des milliards de dollars s'accumuler en déficit, puis en dette, puis nous enlever tout moyen d'investir dans les services publics, dont dans les programmes de solidarité. Nous avons fait ce choix difficile, exigeant, impérieux pour le Québec. Nous avons fait ce choix et nous devions le faire. Maintenant, nous avons les fruits de ce choix. Nous réinvestissons dans nos services publics et dans nos programmes de solidarité, et nous déposons un plan de lutte à la pauvreté, M. le Président. Principal, M. le chef de l'opposition. Je n'arrive pas à entrer dans le cerveau du premier ministre pour lui faire comprendre qu'il est en train de faire un choix pour les finances publiques pour l'avenir. Il sait qu'il veut donner 700 millions de dollars sur quatre ans aux médecins. Et je lui dis, la priorité, là, ce n'est pas les médecins. Est-ce qu'il peut changer de priorité et s'occuper des gens qui doivent payer leur alimentation pour leurs enfants, pour leurs familles, les moins fortunés d'entre nous, oui ou non? Je vous ai indiqué que c'est une principale, mais c'est une complémentaire, M. le chef de l'opposition. M. le Premier ministre. M. le Président, je veux rassurer tout le monde. Je ne pense pas un jour être capable d'entrer dans le cerveau de mon collègue, le chef d'opposition officielle. Je n'ai pas cette ambition. Je vais justement lui répéter encore une fois, je vais lui répéter, M. le Président, encore une fois, que tout ça, ce qu'il dit, c'est vrai. Il y a de la pauvreté au Québec. Comment lutte-on contre la pauvreté? On lutte contre la pauvreté en développant des programmes sociaux de solidarité parce qu'on a les moyens d'avoir ces programmes-là et non pas de nous endetter et d'endetter la génération suivante et de perdre ces programmes-là. Ce qui serait arrivé si on avait laissé le Québec aller dans le mur vers lequel on se dirigeait avec les 7 milliards de déficits accumulés. C'est ce qui se produisait. L'alternative, c'était quoi? C'était la perte de tout moyen de décider au Québec, la perte de tout moyen d'exercer notre solidarité. Nous avons maintenu ces moyens, M. le Président, et nous allons continuer de le faire. Merci. 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 Merci.